Bonjour Bruno, l'actualité économique est très riche ces derniers jours, alors revenons sur la plus importante ou l'une des plus importantes, celle de jeudi dernier, le 14 juin, où on a vu la Banque Centrale Européenne changer de politique monétaire. Alors je voudrais savoir de quoi s'agit-il exactement et pourquoi est-ce que la presse économique a expliqué en long et en large que c'était la fin de l'argent gratuit ? C'est la fin de l'argent facile. En 2015, la Banque Centrale Européenne a décidé de créer de la monnaie en achetant des dettes publiques, donc elle a acheté des dettes pour imprimer des billets avec comme objectif de créer de l'inflation, de stimuler l'activité économique et aussi d'aider les États à être refinancés parce qu'on sait que les dettes publiques ont fortement augmenté depuis la crise de 2008. Cette création monétaire doit à un moment s'arrêter parce qu'elle est porteuse d'inflation parfois excessive et surtout parce que politiquement la Banque Centrale ne veut pas que des États profitent de cette capacité à créer de la monnaie. La Banque Centrale a décidé maintenant d'arrêter cette création monétaire, elle va s'achever au mois de décembre tout en maintenant des taux d'intérêt à court terme négatifs pendant encore à mon avis 2-3 ans. Donc c'est la fin de l'argent facile et normalement, structurellement, les taux d'intérêt devraient monter puisque la création monétaire qui apporte des billets et des pieds sur le marché va commencer à se tarir et à rendre la monnaie un peu moins abondante qu'auparavant. Alors est-ce que c'est une bonne ou plutôt une mauvaise nouvelle pour les investisseurs ? Alors évidemment quelqu'un qui est endetté pourrait se dire évidemment les taux d'intérêt vont augmenter, c'est pas très bon. En revanche, l'épargnant l'investisseur jusqu'à présent a bénéficié de ces taux d'intérêt très très bas pour investir en bourse. C'était un carburant, un moteur. Est-ce que ce moteur va disparaître ? Est-ce que c'est peut-être mauvais pour la bourse ? En tout cas, ça a augmenté le taux d'octane de l'essence des marchés boursiers. C'est à la fois un effet positif et un effet négatif. Un effet positif parce que c'est la preuve ou en tout cas l'illustration que le système monétaire est désormais normalisé par les banques centrales, en tout cas par la banque centrale européenne. Mais à long terme, ça pourrait faire monter les taux d'intérêt et donc avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs tant mobilier qu'immobilier. Aujourd'hui, le marché réasit plutôt positivement avec le sentiment de retourner à une situation économique paisible, plus tempérée. Mais il est clair que certains pays plus faibles comme l'Italie vont certainement voir leur taux d'intérêt de remonter à moyen terme. Alors revenons vers les marchés financiers. Ils ne sont pas vraiment en mode panique. Du contraire, mais ils sont plutôt nerveux. Et la raison, c'est notamment la guerre commerciale. Alors c'est vrai que la guerre commerciale, on en parle depuis que depuis que Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Jusqu'à présent, c'était des menaces plutôt verbales. Là, on a vu, il est passé aux actes avec des augmentations de tarifs de douane de 25 % sur certains produits, de 10 %. Est-ce que là, on est vraiment entré dans une guerre commerciale ? En tout cas, Trump montre qu'il essaie de négocier de manière violente avec ses partenaires économiques, utilisant des motifs tout à fait spécieux d'ailleurs, comme la sécurité nationale. Si vraiment on rentre dans une guerre commerciale, ce sera négatif pour le monde dans sa globalité. Parce que le principe du commerce international, c'est que le gain de l'un n'est pas la perte de l'autre. C'est un gain mutuel pour les économies qui arrivent à s'enchevêtrer pour créer des relations commerciales. Trump a parlé effectivement d'une taxe de 25 % sur à peu près 50 milliards d'importations chinoises. Il parle aujourd'hui de 10 % de taxation sur 200 milliards d'importations chinoises, ce qui est bien plus important. Les Chinois ont déjà dit qu'ils allaient mettre en œuvre des mesures de rétorsion. Et donc, ça pourrait avoir un impact extrêmement négatif sur les marchés parce que le monde globalisé tel qu'on l'a connu depuis 20 ans se déglobalise partiellement à cause de ses tarifs douaniers et ses barrières tarifaires. Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal. On est à quelques jours du mois de juillet. En quelques secondes, faut-il s'attendre à un été chaud, chahuté ? Je pense qu'on pourrait avoir un été compliqué. C'est vrai que pendant l'été, les volumes boursiers sont un peu moindres et donc ont tendance à amplifier les variations à la hausse ou à la baisse. Mais on rentre dans une période de turbulence commerciale, de turbulence économique. Et immanquablement, cette réalité douanière va avoir des répercussions sur ce qu'on appelle l'économie réelle, donc le bénéfice des entreprises. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une période de volatilité accrue au cours des prochains trimestres. Merci Bruno et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.